bonjour à tous on se retrouve sur la ferme de la vache heureuse donc dans l'orne donc aujourd'hui le 25 juin pour faire un petit tour de plaine et voir un petit peu l'état des cultures pour commencer on va voir du coup des céréales du blé un petit peu en réponse aux questions que vous nous aviez posé sur l'état sanitaire des céréales donc là on est dans une parcelle qui était après maïs et pis donc on voit encore quelques résidus sur la surface du sol donc cette parcelle on voit qu'elle est assez hétérogène finalement sur la couleur des épis donc à première vue et finalement en cherchant un petit peu donc on pensait que c'était du piétin échaudage mais ce serait peut-être plutôt du piétin verse donc voilà qui n'est finalement pas très grave à ce stade là et qui aurait pu se traiter au stade plutôt 1e mais voilà ça va plutôt peu impacter le rendement sauf s'il ya voilà des gros cas de verse mais pour l'instant voilà le temps est clément le beau temps est revenu donc on espère que ça va bien se passer et voilà les moyens de lutte plutôt en préventif c'est c'est les prendre des variétés qui sont résistantes donc au pied inverse et aussi la rotation bien sûr quand on fait plusieurs céréales de suite donc si c'est pas le cas c'était un maïs mais il ya quand même des résidus en surface qui peuvent voilà favoriser un petit peu le piétin verse ou le piétin échaudage donc voilà sinon ce blé plutôt plutôt bien parti donc il est peut-être un petit peu clair pas très dense mais voilà pour un demi fongicide on est plutôt assez satisfait ça se ça se tient plutôt bien pour la fertilisation de ce blé il y a eu 30 kg de soufre élémentaire au semis 30 unités d'azote sous forme d'ammonie nitrate soufrée au là au début du printemps et ensuite deux fois 150 kg de durée pour voilà un potentiel de rendement qui est 75 quintaux sur cette parcelle qui est assez drainante enfin voilà un seul assez superficiel avec beaucoup de petites pierres d'argelette donc ici on voit une parcelle donc d'un voisin d'antone qui a été semé directement strip-till donc on peut voir que finalement le sol est pas forcément en très bon état comme il n'a pas été couvert l'hiver et on voit que dès qu'il ya un problème de structure le maïs est quand même beaucoup moins beau donc voilà et il était jusqu'à présent très violet là il a changé un petit peu avec les le soleil qui arrivait cette semaine mais on voit qu'il n'y a pas le droit à l'erreur en année humide sur des sols qui sont un peu refermées donc on voit aussi cette parcelle qui a été fait en direct donc sur des sols assez drainants avec des argelettes donc là aussi le maïs il est assez hétérogène et on voit que le semi direct il est tout à fait possible mais que voilà comme le sol est en bon état ça marche beaucoup mieux donc affaire à suivre pour cette parcelle là aussi ensuite donc là on retrouve les maïs qu'ont été les derniers faits donc ici l'itinéraire technique c'est des chômeurs à disques en surface sur vraiment les deux ou trois premiers centimètres pour enfouir le digestat s'il y en a eu des pendus parce qu'il n'a pas eu partout des pendus la priorité c'était vraiment de semer le maïs et il sera répondu plus tard ou alors ce sera plutôt en engrais chimiques mais voilà ces derniers maïs ont été semés entre le 5 et 7 juin donc voilà autour de trois feuilles ça s'est développé assez rapidement avec la chaleur donc là c'est plutôt bien parti aussi affaire à suivre et enfin le dernier maïs donc on vous remet un petit peu la vidéo on vous l'avait déjà mis le premier semé donc le 24 avril donc voilà la vidéo du du semi en strip-teal donc la lit inéraire c'était après un couvert de févrole il ya eu deux des chômages voilà deux passages de des chômeurs à disques un passage de strip-teal et le lendemain comme on voit sur la vidéo strip-teal semer quoi et donc voilà maintenant les photos d'aujourd'hui donc voilà le maïs à huit feuilles vraies avec un voilà le digesta qui était apporté de bonheur ça a mis bien minéralisé et on a voilà réussi à semer en bonnes conditions sans faire de lissage donc le maïs il est vraiment bien parti et juste pour préciser donc toute la fertilisation sur les maïs c'est donc digesta entre 40 et 50 mètres cubes certaines parcelles n'ont pas été épandues comme je le disais pour pour voilà semer le plus vite possible mais voilà c'est digesta et 100 litres d'azote liquide je vous remercie pour votre écoute je vous dis à la prochaine fois pour la suite du suivi des cultures je vous souhaite une bonne fin de semaine et n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe chez vous comme vous nous le faites déjà sur les groupes whatsapp et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt